The Martians Ah la la Dofus Ce jeu auquel j'ai joué pendant de nombreuses années J'ai commencé, j'étais en 5ème Je crois que c'est, je sais pas, c'est encore flou Je crois que j'ai appris ce jeu avec mon cousin Ou alors c'était avec une de mes meilleures potes Quand j'étais encore au collège J'étais en 5ème, je sais même pas Quelle a ou ça fait d'être en 5ème Je pense que tu dois avoir 14, 13 ans Je sais pas, quelque chose comme ça Peut-être un peu moins Ce jeu a bercé notre enfance, on est d'accord Et j'ai envie de vous montrer un peu l'évolution De l'économie entre la 1.29 La version qui est quand même très moche visuellement VS la 2.0 qui est super bien graphiquement Mais est-ce que le jeu est aussi bon que la 1.29 On va faire un petit bilan De l'économie 2.0 Donc on va regarder un peu les différents prix De checker un peu les différents Ressources, runes, arènes On va tout analyser Dans les plus brefs délits On va dire, on va pas faire une vidéo d'une heure Mais voilà, j'en vais Je pense que c'est une vidéo qui peut vous intéresser Qui peut vous intéresser Pardon 1.29 VS 2.0 Je vais donner mes arguments, etc Donc là, on peut déjà voir Quelqu'un qui achète du bois de freine En masse à 2000 kamas les 100 Alors, première chose qu'on peut constater C'est le nombre de population sur la 2.0 Comme vous voyez, la 1.29 est vraiment vide Comparé à la 2.0 Qui est super blindée aux apps Mais moi, j'ai envie de riposter Tu vois, c'est de la méchanceté gratuite De dire que la 1.29 Il n'y a pas trop de gens Parce que tu n'as personne aux apps C'est bizarre Mais moi, j'ai envie de te dire Que c'est juste que nous Sur la 2.0 On n'est pas occupé à glander aux apps On est trop occupé à farm Tu vois Petite punchline Non, voilà Au app, tu n'as jamais personne Pour parler à la 2.0 Mais bon, c'est vrai que Le app, ce n'est pas un endroit Où il y a beaucoup de gens On utilise pour se transporter Mais voilà, on ne glande pas aux apps Sur la 1.29, on n'a pas le temps Il faut qu'on farm Tu vois, qu'on fait des kamas J'ai déjà envie de vous Mettre un point sur les métiers Il faut savoir que la 1.29 En termes des métiers Pour les métiers de récolte Je parle surtout Bûcheron, mineur Même alchimie Je ne connais pas trop ce métier Je ne l'ai jamais fait Mais au moins bûcheron mineur Ces métiers sont vraiment Très valorisés sur la 1.29 Parce que L'économie de Dofus 1.29 La plus grosse économie Tourne autour des métiers Et là, quand je parle d'économie C'est surtout au niveau des runes Ce qui est bien que la 1.29 C'est que les prix sont stables Tu n'auras jamais Une baisse de prix D'un coup comme ça Tu ne sais pas pourquoi Soit parce qu'il y a une mage Ou autre Les prix sont stables Et ce qui est bien que la 1.29 C'est que le prix des runes Varie en fonction de l'économie Pourquoi mon perso ne bouge pas ? What the fuck ? Voilà, je me suis reconnecté Donc comme je disais L'économie est stable Parce que Pour crafter les runes Sur la 1.29 Ça fonctionne beaucoup Avec les métiers Je vais te prendre un exemple Tout con Par exemple Les runes critiques On va aller à l'hôtel de vente des runes Les runes critiques Ça vaut à peu près 1000 kamas unités Et ce prix là Il ne bougera pas C'est toujours le même prix Ça ne va pas descendre à 500 kamas Et ça ne va pas monter à 3000 kamas Bon ça dépend S'il n'y a vraiment plus de bois En vente Il pourrait y avoir une pénurie Mais ça m'étonnerait Ce que je veux dire C'est que par exemple Pour crafter des runes critiques Ça sera la même recette Vous avez vu Pour monter mon forgeur d'épées Je crafter des épées J'ai brisé Je gagnais des runes critiques Déjà que je crafter des épées Pour expé mon métier En les brisant J'étais encore rentable De quasiment 1 million Donc pour te dire Que ça rapporte Bon après c'est sûr Que pour crafter des runes Ça demande du temps Donc on peut considérer ça Comme un travail De remplir l'hôtel de vente des runes Ça demande un peu de temps Mais les prix Est très fixe Par exemple Un exemple tout con Pour les runes ra-in C'est 5000 Et ça ne bougera pas Même 6000 Parce que pour avoir Des runes ra-in Il me semble Il y a une petite astuce Comme ça pour les bijoutiers Tu craftes l'amulette Du puzzle De la griffe Quelque chose comme ça Une petite amulette Tu l'as fm un petit peu Tu la montes à plus 34 Parce que pour avoir Une ra-in à 100% de chance Il faut avoir Plus 34 d'intelligence Tu la brises Et tu gagnes comme ça Une rune ra-in Et si Pour crafter l'amulette Ça t'a coûté Plus ou moins 4000 Le petit peu d'fm Que tu fais par derrière Pour la monter Tu brises Tu gagnes la rune ra-in Et le prix est fixe Pareil pour les gars APA Bon on va pas regarder Les prix tout de suite Parce que ça On va regarder après Mais voilà Ce que je veux dire C'est que l'économie Est vraiment centrée Sur les métiers Parce que Les prix sont fixes Et pour avoir des runes Il faut tout simplement Focus les métiers Créer les items Qui sont farmés non-stop Pour créer les runes Et puis ça marche On va justement Analyser les prix des runes On va commencer par ça Les potes Bon bah du coup Mon perso sur la 2.0 Aussi a bugué Bah dis donc J'ai une bug de coût Donc voilà les gens J'ai pu reconnecter mon cra Donc je tiens juste à dire Que cette vidéo C'est pas pour cracher Sur la 2.0 Je ne vais pas juger Les modifications Qu'on fait en Kama Sur le jeu Même si Moi je dois Donner mon avis personnel Je trouve que le jeu Part un peu en couille On va pas se le cacher Mais voilà Je vais pas juger Plus que ça Je vais juste vous faire La comparaison 1.29 2.0 Bien sûr Sur la 2.0 C'est beaucoup plus avancé T'as plus de trucs à faire En théorie T'as les chasses Qu'il y a pas sur la 1.29 T'as les zones free ghost Toutes les dimensions Et tout le bordel Que j'ai jamais fait de ma vie Qui sont sur la 2.0 Mais il y a pas sur la 1.29 Tu vois Il y a des trucs Qui sont en plus Sur la 2.0 Je ne pourrais pas faire De comparaison à ce niveau là Parce qu'il y a pas sur la 1.29 On va prendre l'exemple D'une rune gapée Une rune gapée Sur 2.0 C'est 40 000 actuellement Dites vous que maintenant Sur 2.0 T'as le focus Donc en craftant un item Et en ayant 2000 3000% Tu peux générer comme ça Boum 100 runes gapée Et gapée D'un coup Chose que tu ne peux pas faire Sur 1.29 Sur 1.29 Il faut farmer quand même pas mal Des ressources Pour crafter par exemple Des arcs en racine d'abragnid Ou des anneaux De l'invocateur satisfait Tu vois C'est pour ça que ça marche aussi Et que les prix sont chers C'est parce que Pour créer des trucs Il faut farmer Il faut farmer Et pour créer toutes ces runes là Il y a eu du farm par derrière Il faut aller couper du bois Etc Bon peut-être pour les gapées Ça marche pas comme ça Parce que c'est plutôt des ressources Abra Etc Ah quoi que Les anneaux de l'invocateur satisfait Il y a quand même des alliages Et tout Mais voilà On va comparer Ben voilà La rune gapée à 40 000 On va prendre les runes principales Tu vois Pour te faire un petit topo Ici c'est du 180 000 La rune gapée Tu vois Tu t'en fais tomber une T'es content Ok Sur 2.0 Je pense Si t'en fais tomber une T'es un peu déçu Une rune gapée Sur 2.0 C'est 15 000 1.29 90 000 La rune gapée Une rune po Ça coûte 9 000 Il me semble C'est à peu près pareil Sur 1.29 Donc comme je vous ai dit Je vais pas juger Que ça soit moins cher Ou pas sur 2.0 Même si je suis On va pas se le cacher Un peu plus Pour la 1.29 Au niveau économique La 2.0 Je n'approuve pas Trop tout ce qu'ils font Donc là c'est à peu près Kiff kiff Donc tant mieux On va partir sur Les runes repair Les runes repair Je crois que les runes repair Ça coûte moins cher Sur 1.29 Tout simplement parce que Déjà le poids est pas le même Le poids est de 4 Et c'est beaucoup moins utilisé Sur Ah quoi que Attendez Ouais ça dépend des runes Bon les runes repair C'est sûrement beaucoup plus cher A chaque fois Mais après je vous dis Les prix sont fixes Ah je suis choqué Non bah ok 200 000 Ok J'allais dire que ça allait être Moins cher Parce que sur la 1.29 Les gens sont pas très opti Genre pour sangras et tout C'est surtout du rox 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 Et puis t'as des exopéas partout On va en reparler ça Mais voilà Bah écoutez Les runes repair Je suis un peu surpris Très bonne surprise Qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme runes Les runes d'eau Bon les runes d'eau C'est pas très utilisé Mais bon Tac tac Donc moins cher sur 1.29 Donc si c'est moins cher Sur 1.29 C'est tout simplement Que pour crafter les runes d'eau Ça coûte moins cher à fabriquer Tu vois Tout simplement On va partir sur un classique Rune sagesse La rune sagesse coûte Ah oui Non mais je peux pas vraiment Comparer sagesse et sagesse Parce que Sur 1.29 La rune sagesse coûte pas cher Par exemple tu vois Ça coûte 4000 Là ça coûte 5000 Et après tu fais ça X3 pour avoir le prix Des runes pas ça Tu vois Or que sur la 1.29 C'est pas du tout ça Pour avoir une rune pas ça Sur un item Enfin pour avoir une rune Il faut que ton item Donne minimum 9 de sagesse Et là tu vois C'est pas le même prix C'est 100 000 les cents Contre 15 000 Voire 20 000 Pareil pour les runes rassas Donc là c'est 10 000 unités Si tu vas sur 1.29 C'est du 300 kama Voilà quoi On va partir sur des runes basiques Donc comme je t'ai montré Ra-in 5000 Ra-in 5000 Ra-faux 4000 Ra-âge Ça coûte moins cher Parce que c'est beaucoup moins cher A créer Contre 4000 aussi Pour les runes rassas Et maintenant je vais te montrer Tout simplement Les runes basiques Ra-in 400 kama u Ra-faux 200 kama unités Donc 250 Je vous exagère un peu 200 kama 300 kama Runes pas vie 30 000 les cents Après je dis pas que c'est une mauvaise chose Les runes coûtent moins cher Donc c'est plus facile à faire des items Mais j'ai envie de dire Que si tu cherches la difficulté Et que tu as envie de valoriser Tes bon j'ai avec des prix assez chers Sur la 1.9 c'est mieux Parce que les runes coûtent pas cher Et quand tu sors un bon j'ai Tu sais que ça vaudra Quelques kama Parce que les runes c'est pas donné Tu vois Là c'est 100 000 Les 100 Ici c'est 33 000 Les runes ravi n'en parlons pas C'est 2000 kama Sur 1.29 c'est 10 000 La rune kama Donc c'est 5 fois plus cher Non Runes ravi c'est 1000 kama u Autant pour moi Je regardais ici Mais c'est plutôt pas réussi Qu'il faut se baser Une rune ravi c'est 10 fois plus cher Sur 1.29 Je sais pas si tu te rends compte Mais c'est un truc de ouf Tac Donc pour les runes ravi Enfin pour les runes Dans sa globalité Je pense qu'on a fait le tour Pour montrer un peu la différence des prix C'est quand même assez ouf Il y a un petit point Que je voudrais aborder aussi Sur l'économie 1.29 au niveau des exos Comme vous le savez Les exos sur 1.29 Déjà ça coûte beaucoup plus cher Que sur 2.0 Tu passes un exos sur Je sais pas moi Un anneau Kralamour par exemple Bah c'est 40 millions Quelque chose comme ça Je passe un exos sur une épée Une aztèque par exemple Une épée 189 Je vais vous montrer ça C'est pareil 35 millions 40 millions Tu vois Cette épée là Parce que Il faut se dire Que sur 1.29 T'es pas limité En 12.6 Sur 1.29 Tu peux avoir autant d'exos PA Que tu veux Je vais pas te donner De pour ou de contre Les deux méthodes Sont bonnes Sauf que je préfère La méthode Où tu peux avoir plein d'exos Parce que ça dynamise Pas mal l'économie Tout le monde achète des runes PA Tout le monde achète des exos Tu vois Tu peux avoir plein d'exos partout Donc les exos se vendent très bien Comparé à la 2.0 Tu peux avoir un exo PA Un PM Et un PO C'est tout Tu t'arrêtes à là Sur ton perso Alors que sur un perso 1.29 Tu peux mettre 6 exos PA Sur 1.29 Tu peux être en 16 PA 7 PM Sur un perso Donc autant te dire Que les exos T'en créant Sur n'importe quel item Ça peut se vendre Tout le monde peut rechercher Des exos PA Pour PVP Donc ça peut très très bien Se vendre Alors que la 2.0 Bah voilà T'es limité en 1 exos Ça c'est un choix Que je ne comprends pas trop Donc je sais qu'il y en a Qui vont me dire Ouais mais si tu prends Un joueur lambda Qui tombe contre un perso 16-7 Tu vois Et lui il fait pitié En 10-5 Bah c'est vraiment Très déséquilibré Et moi je peux te riposter En disant que sur 2.0 C'est la même chose Tu prends une personne Lambda Avec un stuff basique Et une personne super optique 40% All 12-6-6PO etc Bah il va se faire défoncer Le petit gars Qui a un stuff lambda Après ça dépend Si t'es un Osamoda T'as peut-être tes chances Sur 2.0 Tu vois Mais voilà Ce que je veux dire C'est que je ne comprends Pas trop leur choix Après c'est vrai Qu'en termes d'e-sport C'est peut-être bien D'avoir des règles Après comme je l'ai dit Dofus n'est pas Pour moi un joueur sport C'est un même mot Donc pour moi Je préfère avoir Des doses de fun A essayer de petits Des persos Mais de ouf Ça te donne des objectifs De ouf Tu vois Moi je peux me donner Comme objectif plus tard D'avoir un IOP Mais en 16-7 Tu vois Ça serait l'objectif ultime Alors que sur 2.0 Bah voilà T'es bridé en 12-6 C'est pas super compliqué A avoir Tu vois Alors que franchement Un perso 16-7 Bah il te faut un EXO PA 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 Autant te dire C'est 20 millions 30 millions 40 millions 40 millions 30 millions Ça y va Tu vois Et ça Ça peut relancer Mais l'économie Mais vraiment beaucoup De pouvoir avoir Plein d'EXO Je te laisse réfléchir Mais ça marche de ouf On va maintenant passer A l'hôtel de vente Des boucherons N'hésitez pas A me donner en commentaire Vos avis Sur le fait D'avoir bridé En 16 Enfin en 12-6 Dofus Je sais qu'il y en a Qui vont me dire Ouais mais c'est pour Faire en sorte Que ça soit un peu plus équilibré Parce qu'il y a quelqu'un Qui tombe en 16-7 Contre un petit gars Qui est en 15 C'est un peu injuste Mais 2.0 C'est pareil Tu vois Et puis Dofus C'est pas un jeu Où t'arrives sur le jeu Boum Tu vas être super fort Ça demande beaucoup de temps Pour être optimisé Etc C'est pour ça que j'aime Dofus Tu vois Je passe du temps A vouloir avoir Toujours plus de Kama Etc Alors que sur 1.9 Enfin sur 2.0 C'est facile C'est facile On va pas se le cacher C'est facile 2.0 C'est plus compliqué Tu vois Et c'est ça qui est bien De toute façon Dofus 2 Facilité Dofus 1.9 Difficile Aussi simple que ça On va passer à l'hôtel de vente Des bûcherons Donc là Tous les hôtels de vente Sont regroupés Sur 1.0 Donc ça c'est plus facile pour nous On va regarder maintenant Les bois Tout simplement On va pas Ça va pas être plus compliqué que ça Donc on va partir Sur par exemple Le bois de frein 2000 Kama Les 100 Contre Actuellement 2900 Mais d'ailleurs Je crois que c'est moi Voilà J'en ai encore quelques-uns Tu vois Et ce qui est bien Avec la 1.9 C'est que les ressources Enfin des récoltables Les bois Les minerais Et tout Ça se vend très très vite Les gens Ils achètent en masse Des minerais Du bois Donc là Il n'y a pas de Message Voilà Là il y avait le mec Qui achetait du bois en frein Généralement Il y a plein de gens Qui achètent plein de minerais Pour expé leur métier Pour créer des runes Parce qu'il faut créer des runes Pour les gens qui fm Tu vois Et ça se base beaucoup Sur les métiers de récolte 1.29 aussi Si tu commences 1.29 en étant monocompte Je te conseille Les métiers de récolte Vu que ça se vendra Automatiquement De toute façon Le bois de châtaignier Il est à 4.600 Contre je ne sais pas 1.800 Qu'est-ce qu'on peut regarder Le bois de noyer 2.400 Donc là C'est pas du tout Le même truc Là c'est plutôt Du 9.100 Donc c'est quand même pas mal Le bois de chêne 4.900 sur 2.0 5.000 Donc c'est à peu près Le kiff-kiff là Le bois d'érable Il est à 6.000 Sur 1.29 Et il est à 7.000 Donc 2.0 Plus cher Le bois Le bois Le bois De bambou doré Non ça Ça se farm Je crois Le bois de bambou 10.000 Contre 11.000 Donc là c'est kiff-kiff Après ça dépend de l'utilité Des bois Sur 1.9 Si un bois est moins utilisé Ben forcément Il est moins cher Le bois d'if Là il est à 9.000 C'est pas super compliqué Il est à en avoir Et il est 6.000 sur 2.0 Le bois de bambou 8.000 Contre 4.000 Donc là 1.29 Moins cher On va partir sur les gros bois Que tu débloques généralement Quand tes bûcherons Au level Bûcheron 13.000 Le mérisier Contre 30.000 Le bois d'ébène 40.000 Contre 14.000 Le bois de charme Oula Ça a bien baissé Je suis tenté d'en acheter en masse Parce que ça Généralement C'est 60.000 Le c'est Contre Je sais pas C'est combien 14.000 Tantôt dire Je préfère farmer du bois Sur 1.9 Que 2.0 Le bois d'or Donc là aussi C'est un bon bail 2.500 Contre 9.000 Unités Et le bois De bambou sacré A 10.000 Contre 3.000 Voire 4.000 Donc voilà Petit bilan Sur le bois Maintenant on va partir Sur les minerais Donc là aussi Ça peut être intéressant Si tu veux savoir La comparaison des prix Hôtel de vente Des minerais On va aller à l'hôtel de vente Des mineurs Hop Tac Après on va aller voir L'élevage Les parchemins Les dragodans Etc Donc quelqu'un Qui voudra acheter du fer Sur 1.9 C'est 2.000 Donc je serais tenté D'en acheter plein Parce qu'il faut que je monte Mon métier de bijoutier Sur 1.9 Pour monter de bijoutier Pour monter tous tes métiers Il faut que tu farm C'est pas en craftant Une recette level 10 Tu vas prendre un niveau Ensuite tu craft une recette Level 20 Tu montes un niveau Sur 2.0 Je peux monter Ok Bon j'ai quelqu'un Qui s'est abonné A ma chaîne youtube Pendant que je tourne Oui comme Jean Roger Sur OBS J'ai tous mes paramètres De stream Si quelqu'un s'abonne Etc Ça s'affiche Enfin bref Je disais quoi Oui Sur 2.0 Tu peux monter bijoutier Niveau 200 En une heure Facile Sur 1.29 Tu fais pas ça Tu vois Le fer On va regarder 2000 2000 C'est pareil Le cuivre 1.29 C'est 12 000 Les 100 Contre 1700 Le bronze 3500 Le bronze Sur 1.29 Il coûte pas cher Voilà 3000 à peu près Le cobalt 58 000 Les 100 Contre 10 000 La manganèse Et à 12 000 Contre 100 000 C'est ouf L'étain Donc l'étain Est beaucoup moins cher Par contre Sur 1.29 Donc ça c'est C'est à prendre en compte 6000 l'étain Après c'est une ressource Qui est pas super utilisée Je pense L'argent 5000 Je sais pas C'est à combien Sur Ok L'argent est beaucoup plus cher Sur 2.0 C'est intéressant Boxite 8000 Et la boxite ici Je sais pas 1000 Ok Après on va partir sur Bon après les mineries Il y en a beaucoup moins Que sur 2.0 Là tu vois T'as beaucoup plus de mineries L'obsidienne Etc La dolomite C'est beaucoup plus cher Sur 2.0 Ça je pense Voilà Dolomite Enfin ça a pas la même utilité Tu vois Dolomite sur 2.0 C'est pour crafter Les clés Corée Etc Chose qu'il n'y a pas Sur 1.9 Et puis je pense Qu'on est bon Les alliages Bon c'est à peu près Bah ça se base Sur les mineries Donc généralement C'est 40 000 Et 30 000 Je sais pas C'est à combien Sur Sur la 2.0 C'est où les alliages Il y a pas Alliages Bon il y a plein d'alliages Sur 2.0 C'est pas pareil 50 000 Contre 17 000 Ok donc là c'est plus cher Et là c'est moins cher Maintenant on va comparer un peu L'arène L'arène Chose qui est vraiment différente De la 2.0 Et la 1.9 Parce que sur 2.0 Les gens Ah oui Non Avant de partir en arène Justement L'hôtel de vente L'hôtel de vente des ressources C'est là Et on va partir L'hôtel de vente des ressources Maintenant on va partir Sur une grosse problématique Celle des donjons 2.0 1.29 Je vous rappelle Que sur 2.0 Nous avons les succès Bon j'ai voulu faire Un truc épique Alors que ça pue la merde On est d'accord Tac Bon après Les succès en soi J'ai rien contre Le fait de gagner des points Pour avoir des objectifs Des succès qui rapportent Des camas Mais les succès qui rapportent Des ressources de boss Je comprends toujours pas le délire On va partir sur un truc simple Le donjon bouffetou Un grand classique Et le bouffetou Sur D'ailleurs j'ai pas regardé Genre les quarts de bouffetons noirs Et tout Oula 300 camas Les 100 quarts de bouffetons noirs Contre Je vais regarder Tac tac Ah oui faut pas que je met Bouffetou Bouffetons Contre Allez 5000 Tiens je suis très curieux Ah il y a même plus de bouffetons blanc Il y a Attends Il n'y a pas de bouffetons Ah si ok J'ai eu peur Ah il n'y a que les bouffetons blancs Il n'y a plus de bouffetons blancs Ok autant pour moi Désolé Dofus J'étais pas au courant Bon on va plutôt parler du boss Ce qui nous intéresse Là c'est les boss 1.29 vs 2.0 Farmer les donjons Sur 1.29 Ça a de l'intérêt La 2.0 Tu fais une fois Tu fais full succès T'as fini C'est bon Tu fais plus de donjons A part tu fais des donjons Cori pour XP Tu vois Mais les donjons Ça n'existe pas Sur 2.0 On est d'accord Tu fais donjons une fois C'est terminé T'as débloqué les succès Et puis c'est bon 3.000 les laines À peu près Contre Je sais pas Ça coûte combien 500 14.000 200.000 Ok Donc ça coûte à peu près 1.000 kama unité Donc là c'est 500 Après ceux qui veulent XP les métiers Sûrement ils vont acheter ça Je sais pas trop pourquoi Là c'est beaucoup plus cher Comparé à là Mais voilà Le cuir de bouffetons royales Est à 400 kama unité Contre 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 On va regarder Hop Là il est plutôt À 800 kama unité Voire 1.200 Donc tu vois C'est beaucoup plus cher Mais il n'y a pas Que le donjon bouffe tout Sur Dofus 1.29 Tu farms n'importe quel donjon Tu captures le boss Et tu peux retaper en arène Parce qu'il y aura des trucs À dropper de toute façon On va partir sur un autre donjon Donc celui que je suis en train De faire Un peu Enfin je fais pas les donjons Mais je fais les captures Le donjon Skara Est-ce qu'il est encore Utilisé sur la 2.0 Je ne pense pas Vous allez être choqué Je pense Carapace du Skara boss doré 17.000 les cents 17.000 les cents Une carapace Sur 1.29 C'est 19.000 Est-ce que tu vois La problématique des succès Poto Tu génères tellement de trucs Que il n'y a plus d'intérêt A farmer les donjons Alors là Tu fais tomber une Skara boss doré Mais t'es content Tu gagnes 20.000 camas Là Les cent C'est 17.000 Les ailes du Skara boss doré C'est 14.000 les cents C'est 14.000 les cents Alors que sur 1.29 T'en drop une C'est 23.000 Alors que fois cent Ça serait 2.3 millions Tu te rends compte du délire C'est pour ça que je te dis 1.29 Et bien si tu aimes Bien farmer Si tu aimes bien Faire des donjons Et tout Sur la 2.0 Les donjons J'en fais jamais Ça sert à rien On va partir Sur un autre donjon classique Le Melou Alors là J'étais assez choqué Parce que Le Melou Sur 2.0 Il y a plein de trucs Qui ont disparu Alors là Ici T'as les poils T'as l'étoffe Ici T'as même plus de poils T'as même plus d'étoffes Je sais pas Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont retiré Mais bon Tu fais le donjon Melou Tu peux dropper des poils Qui valent On va regarder ça Donc je lag un peu 3.000 kamas unités Ici Il y a même plus de poils Ça a disparu Donc on va pas comparer Tu droppes une étoffe Ça vaut 170.000 Ici Tu droppes Pas d'étoffes Tout simplement Tu droppes Un scalp du Melou Ça vaut 38.000 kamas C'est par où la sortie C'est par là Non parce que Putain Ça choque que moi Ankama Qu'est-ce que vous avez fait Avec votre jeu Qu'est-ce que vous avez fait Dofus C'est tellement un bon jeu S'il pouvait faire la même chose Que la 1.29 sur 2.0 Mais je serais revenu Mais direct Je suis triste pour mon jeu Je suis triste pour mon jeu Heureusement que maintenant La 1.29 accessible Mais bon Testicule de Melou Donc là Ça vaut pas cher Mais Ok Donc il y a peut-être Plus d'utilité Sur 1.29 Enfin sur 2.0 Qu'est-ce qu'il y a encore Comme Melou Les testicules magiques Peut-être Ok Testicules magiques Ça vaut plus cher Sur Ok Là ça vaut moins cher Donc voilà Je sais pas quel donjon Je peux prendre N'importe quel donjon Poteau Ça sera plus cher Sur 1.29 Il y a quoi qui existe Qui est intéressant Je sais pas Chauffeur Le donjon Chauffeur Est-ce qu'il y a des boss De Chauffeur Aus du Chauffeur Fantassin Je sais pas si c'est Une ressource de boss Mais à coup sûr C'est plus cher Chauffeur Fantassin Voilà 3 000 15 000 Mais je suis pas sûr Que c'est un donjon Là je tape un peu n'importe quoi Mais je sais pas Je vais taper Kimbo Kimbo Allez Kimbo La chaussette de Kimbo 300 000 gros 300 000 La perruque 800 4 000 Ah attends Ah non ok Oui non C'est toujours moins cher J'ai bugué J'ai cru que c'était Moins cher sur 1.29 J'ai eu peur Non c'est toujours plus cher Sur 1.29 Donc voilà gros J'ai pas en rajouter J'ai pas rajouté une couche T'as bien vu Que les donjons Sur 1.29 C'est pas la même chose Que sur 2.0 Quand tu fais un donjon Et que tu droppes un truc T'es content 2.0 Non ? Désolé mais non Désolé mais non On va comparer maintenant Pierre dame pleine Donc là il y a plein de pierre dame Ok Pierre dame pleine Hop Ah oui ok C'est en dessous Autant pour moi Pierre dame de gardien de donjon Est-ce que les gens capturent encore Des donjons sur 2.0 ? J'ai envie de te dire non C'est logique Parce que de toute façon Les donjons sur 2.0 Ça sert plus à rien Donc il y a encore Quelques captures en vente Mais bon Ça vole pas loin Ça vole pas loin Tac Je suis même pas sûr Si ça se vend Est-ce qu'il y a des gens Qui achètent ça vraiment ? Honnêtement Aucune idée Les dragons cochons Bah tu peux même plus dropper De dofus Je sais pas si ça se vend Le croca Ça doit se vendre Parce qu'il y a encore des gens Qui forment le bulbi Je pense Le melou Ok Mais qui achète ça ? Dites-moi Si vous jouez à la 2.0 Est-ce que vous achetez encore Des captures diverses ? Encore les captures Pour XP Genre Royal Moot Kory etc Ça c'est farmer non-stop Ok Mais sur 2.0 1.0 C'est pas la même T'as des captures Mais de tout T'as des captures Du bouffe-tout Donc en plus T'en as une pelle Donc là je suis avec la molette Tu vois Ça descend Ça descend Mais ça prend le temps Après t'as du blob T'as quoi Ensuite t'as du rat noir Donc là je clique sur n'importe quoi Là t'as du wabit T'as du scarabosse doré T'as du dragon cochon T'as du kitsou T'as du shouk T'as vraiment de tout Sur dofus 1.9 Tu fais un donjon Tu captures Tu mets en vente Ça va se vendre Il y aura forcément un gars Qui va acheter Tu vois On peut comparer vite fait Allez on va rentrer dans l'arène maintenant Hop Qu'est-ce qu'il y a Intéressant dans l'arène Donc attendez Il y a quelqu'un qui m'a mp Je vais le répondre quand même Oui Désolé je tourne Je vais passer en privé Donc désolé poteau Si jamais tu tombes sur cette vidéo Mais je suis en train de comparer Alors Qui attient l'arène Donc ici il n'y a pas de combat Ok On va aller là-bas Donc déjà il y a plus de maps Sur 2.0 Mais j'aurais envie de me dire à quoi ça sert Il n'y a personne qui farme De toute façon Il devrait faire ça sur 1.9 Ça serait plus utile Ici Il n'y a toujours pas de combat Ok Ici il n'y a personne Je ne vais même pas aller à Brakmar Je doute que c'est encore pire Ici il n'y a personne On va aller là Ici il n'y a personne Ok Bon au milieu je crois qu'il y a des gens Mais bon Et ici Ici il y a des gens Ok Il y a un combat pour l'instant Je parie à coup sûr c'est du coriandre Ok Je n'ai même pas J'ai parlé en même temps Mais j'étais à coup sûr que c'était du coriandre Maintenant on va voir sur 2.0 Alors je rentre dans la première map Donc déjà il y a des gens Tu vois et c'est pas vide Là il y a quelqu'un qui tape du dragon confond Pour droffer un dofus turquoise Il y a des teams tu vois Tranquillement On va essayer d'aller en haut Généralement c'est plein On n'arrive pas à rentrer Donc là il y a encore des teams Tu vois Ici qu'est-ce qu'il y a ? Il y a trois combats Il y a du rat noir Il y a du rat noir Et il y a du rat noir Donc il y en a qui sont en train d'XP Donc le rat noir c'est un peu le coriandre du 2.0 Tu vois Ici il y a encore des combats Des petits bouffetous Et des petits bouffetous Il y en a qui ferment la petite donjon bouffetous Ils font les captures Donc c'est cool Et ici il n'y a personne Donc je pourrais aller à Braquemar On va aller à Braquemar Je ne vais pas aller à Braquemar sur 2.0 Parce que tu doutes que c'est vide Mais je suis sûr que je vais à Braquemar Dans l'arène il y aura encore des gens Donc là il y a déjà quelqu'un qui sort Ok On va aller Ici Tac On va rentrer Après on va terminer avec l'élevage Je pense qu'on va arrêter là Parce que ça va durer trop longtemps Donc là il y a des gens Mais il n'y a pas de combat On va essayer de monter en haut pour voir Hop Voilà ici il y a des gens Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Alors ici Je ne peux pas voir Ah si Ici il y a du rat noir Ici il y a du forgeron Ok Ça change Et ok Il y a un qui a terminé Donc je n'ai pas pu voir Qu'est-ce qu'il faisait Mais peut-être qu'il faisait du rat noir Mais bon Vu tous les persos PP qu'il y a Je ne pense pas que c'était du rat noir Ici Il y a du rat noir Et en dessous Est-ce qu'il y a des combats Il n'y a pas de combats Ok Donc voilà C'était la petite comparaison Pour les donjons La reine Etc Tu vois Ce n'est pas la même chose Maintenant Dernière comparaison L'élevage Alors déjà J'ai envie de dire R.I.P. Élevage sur 2.0 Hôtel de vente des animaux On va aller ici Bon je peux rendre une potion J'ai la flemme Je dis R.I.P. par rapport aux enclos publics On est d'accord Et surtout à ceux qui faisaient des élevages sur un compte Dis-toi que moi je me fais enculer J'ai un compte avec 15 persos 240 DD sur chaque perso Et ils font une mise à jour Où tu as droit qu'à un perso par contre Qui peut mettre des DD dans des enclos Et tu as que 25 places Et encore les enclos sont vides Tu vois Euh Hôtel de vente des Des C'est où ça Créatures Voilà Donc là il n'y a pas encore eu la mise à jour Donc il y a tous les enclos Mais il y aura bientôt un enclos à Boncta Un enclos à Brakmar Et un enclos à Strube 10 places 10 places 5 places 25 places Par Persos Sur un compte Donc moi mes 15 autres persos Ils se font bien niquer la gueule Le Ankama remboursez moi s'il vous plaît Parce que j'ai investi là dedans Et vous m'avez bien baisé Enfin bref Sur 1.29 Les dragodins Ont un peu de valeur quand même On va pas se le cacher Comparer à la 2.0 Après la 2.0 Il y a plus de diversité Je dis pas le contraire T'as des Muldo T'as bientôt les Scarafeuilles Là je sais même plus comment ça s'appelle T'as des Montilliers T'as des Familiers T'as vraiment beaucoup de choses Mais nous on va partir sur l'indice dragodin Vu qu'il n'y a que ça Sur la 1.29 Mais dis-toi KERAT C'est un serveur Qui date de très très longtemps Donc tu pourrais dire Qu'il y a des éleveurs de ouf Et que les dragodins Coutent pas cher Mais non Ça coûte quand même cher La turquoise sur 2.0 coûte rien Parce que de toute façon Plus personne n'utilise quasiment Sur 2.0 pour drooper On va partir sur la turquoise minimum Je vais prendre un peu de temps A chercher les dragodins Autant pour moi les amis Turquoise La moins chère est à 130 000 Contre 16 000 Ok On va partir sur l'amorode Après bien sûr On va regarder aussi rapidement Les parchemins Les parchemins c'est en liaison Avec l'élevage L'amorode est pas cher Sur 1.29 J'ai check rapidement Avant de faire la vidéo C'est à peu près 50 000 Donc c'est toujours plus cher Que la 2.0 Mais voilà Après on peut partir Sur des dragodins basiques Je sais pas Une petite dragodine dorée Ça coûte 17 000 Je sais pas Ça coûte combien Sur 1.29 Voilà La moins chère A 200 000 gros 200 000 Dragodin ébène C'est 50 000 La moins chère Une ébène Sur 2.0 Je sais pas Faut que je trouve encore Je vais galérer Ébène Y'a trop Ok 9 000 On va prendre une dragodine Un peu plus avancée Imaginons que quelqu'un Il veut un PO De l'intelligence Et de l'avita Donc une prune Une prune orchidée Par exemple 40 000 La moins chère Sur 2.0 Et la prune orchidée Sur 1.9 C'est 400 000 minimum Tu te rends compte ? C'est ouf Moi je trouve ça ouf La bibliothèque Est juste au dessus Bah écoutez les mecs On va aller à l'hôtel de vente Des consommables Sur la 2.0 Et une bibliothèque On va terminer sur les parchemins Parce que les dragodines Sont en liaison aussi Un peu avec les puissants parchemins Même si sur 1.9 Les gens farment aussi Les ressources Pour créer des puissants parchemins Tu vois Hôtel de vente Des consommables Alors On va s'acheter des petits parchemins Imaginons que je pars chaud Intel Tu vois Je vais me baser Sur les puissants seulement Je vais pas regarder tous les petits J'ai la flemme Et j'ai pas le temps La vidéo est assez longue Je pense déjà On va regarder les puissants Donc là les puissants Vont bien remonter Sur 1.29 Peut-être que sur 2.0 Peut-être que c'est plus cher Sur 2.0 Maintenant je sais pas Donc 38 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Donc on va dire C'est 40 000 Du puissant parchemin Sur 2.0 Sur 1.29 Donc j'ai pas encore gradé Là ça va être la surprise 40 000 Ok c'est pareil La force 34 000 Donc c'est moins cher Ici c'est plus cher Ici c'est plus cher Et tac tac Le puissant Plus cher Ok Et l'intelligence Plus cher aussi Donc voilà C'était la petite comparaison Puissant parchemin Mais je pense que sur la 2.0 Ça va augmenter Ça va augmenter Avec la mise à jour Qu'ils ont fait Qui ont niqué l'élevage Ça va augmenter T'en fais pas pour ça Donc voilà les gens J'espère que cette petite vidéo Bon je me suis un peu plein On va pas se le cacher Je me suis un peu plein Mais je voulais juste Te montrer un peu La réalité Des prix Et de l'économie 2.0 Vers 1.9 Dis moi dans les commentaires Si tu trouves Que l'économie Sur 2.0 Pas qu'elle pue la merde Mais qu'on est d'accord Les succès Et tout Ça a détruit un peu le jeu On va pas se le cacher Et moi honnêtement Si tu me dis De choisir Entre l'économie 1.9 Et l'économie 2.0 Je pars sur 1.9 C'est bien structuré Pour créer les runes Et les métiers de récolte Etc Les ressources Valshia Les ressources De boss Valshia Il y a des gens Qui farment en arène Etc Donc voilà J'espère que cette vidéo Va te plaire Je vais la poster Aujourd'hui même Je vais pas faire Beaucoup de montage Là dessus J'ai parlé non-stop C'était Geeks974 Je te souhaite Une bonne journée Et porte-toi bien Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz